Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de donner la parole à un poète, un dramaturge, un réalisateur, un écrivain. Il s'agit de Paolo Zagaglia. Bonjour Paolo. Bonjour. Alors Paolo, vous avez plusieurs passions. Une de vos passions c'est le cinéma. On se souvient à TV Wallonie du beau film que vous avez réalisé, une saison de Myrtille et d'Herelle consacrée à Guillaume Apollinaire, le passage de Guillaume Apollinaire à Stavlo. D'ailleurs vous avez eu plusieurs prix. Et une autre passion c'est l'écriture. Et justement l'écriture, vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « Une petite brisure couleur douleur ». Je montre à l'écran. Alors ce titre est un petit peu particulier Paolo. Il y a de la poésie dans ce titre et un peu énigmatique on va dire. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, en fait c'est un titre qui s'est imposé assez vite à moi. En fait le recueil, il y a une cinquantaine de textes, chaque texte il y a des personnages qui sont racontés, décrits, etc. Et chacun en quelque sorte subit une certaine brisure ou a subi une certaine brisure dans sa vie. Et donc petites brisures s'imposaient en quelque sorte comme un fil conducteur de tout le recueil. Et couleur douleur, c'est parce que j'aimais bien évidemment l'assonance comme ça, couleur douleur, c'est très joli. Enfin moi je trouve. Et c'est parce que, disons dans mon esprit, toute chose a une couleur. Je veux dire, quand je suis à un enterrement, je sens du noir autour de moi. Et si je vois des enfants qui jouent dans un parc, c'est plutôt la couleur blanche qui s'impose à moi. Et couleur douleur, en fait, c'est la couleur que je dirais qui est celle de la vie, de la vie en général. Parce qu'il me semble, certes dans la vie on a des moments de joie, de bonheur, etc. Mais ils sont assez furtifs. Et en tout cas, quelqu'un comme moi, il ressent beaucoup de douleur. Parce qu'il suffit juste d'écouter un journal parler. Il y a des morts partout, des enfants qui sont torturés, enfin, voilà. Et donc, comment ne pas se dire qu'on vit dans un monde de douleur et pas de joie ? Ça serait fort égoïste de se dire, voilà, on vit dans un monde où tout est merveilleux. Vous rassemblez dans cet ouvrage une cinquantaine de textes très, très différents les uns des autres. Est-ce que ce sont des confidences, des rencontres ? Parce que vous dites dans l'intro que ces textes, vous les avez en vous depuis de longues années. Quel a été le déclic pour rassembler ces différents textes qui, à première vue, ne semblent pas avoir de lien ? Oui, à première vue, que je les ai écrits et qu'ils me ressemblent et qu'ils se rattachaient à ma vie. Parce qu'en fait, chaque texte, finalement, se rattache à un épisode de ma vie, à une rencontre, à une pensée que j'ai eue, etc. Et donc, voilà, c'était ça. Et alors, pourquoi maintenant ? Je crois que c'est l'âge. Je veux dire, moi, j'ai écrit depuis toujours, depuis que j'ai 14 ans, en fait. J'ai retrouvé des textes à 14 ans. J'écris depuis toujours. J'ai beaucoup voyagé en train où j'écrivais, etc. Et donc, il y a plein de textes qui se sont amoncelés. D'autre part, ma profession, c'était plutôt faire des films et c'est difficile de faire des tas de choses. Aujourd'hui, je fais nettement moins de films, forcément. Et donc, je me suis dit, je vais rassembler un peu ce que j'ai écrit, car en fait, dans ma vie, c'est quoi ? J'ai deux passions, c'est le cinéma et la littérature. Peut-être une troisième, la gastronomie, mais voilà, ça, c'est différent. Paolo, ce sera le sujet de votre prochain ouvrage, alors, la gastronomie. Non, c'est vrai que j'en parle dans le prochain ouvrage. Enfin, je suppose, c'est un roman, un roman en trois parties, dont la première partie a été écrite à la fin des années 70. Et alors là, je suis en train d'écrire 40 ans après. Et tout ça, c'est un brique dans l'histoire elle-même. Et c'est vrai que je parle beaucoup de gastronomie, parce que la deuxième partie, c'est dans les marches, qui est la province italienne, la région italienne dont mes parents sont originais, et qui est une région très, très, très gastronomique, où, je pense, avec peut-être une ou deux autres régions, on mange le mieux en Italie. Paolo, avant de parler du prochain ouvrage, ce sera pour un autre rendez-vous, si vous voulez bien. Je voudrais bien revenir ici à cet ouvrage-ci. Il y a, vous annoncez chaque série de textes par une couleur, notamment le noir, rouge, azur, mauve, blanc. Toutes ces couleurs évoquent la douleur ? Non, pas nécessairement, mais ça évoque un état, un état. Donc, les textes qui se rapportent, disons, où la mort est fort présente, c'est noir, évidemment. L'amour est très présent, c'est rouge. Voilà, les roses rouges qu'on offre, et azur, et mauve, voilà, c'est les vicissitudes de la vie. Le blanc, c'est des contes d'enfants, et je pense que c'est quelque chose, donc, comme je disais tout à l'heure, qui, au baigne, enfin, moi, je baigne dans ces couleurs quand je les ai écrites. Je baignais dans ces couleurs, donc j'étais dans un état amoureux, peut-être, un état un peu morbide, un état, voilà, et donc, c'est, 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 oui. Oui, vous dites aussi, les personnes qui sont concernées, peut-être, dans ces rencontres, ne se reconnaisseront pas, et vous dites, le travail de l'écrivain consiste à effacer la réalité pour la remplacer par une autre réalité qui existait uniquement en moi. Oui, mais oui, parce qu'en fait, je suis, c'est quelque chose, en fait, qui m'est particulier, l'écrivain, c'est moi, en fait, celui-là, parce qu'en fait, quand une amie m'inspire quelque chose, ça m'embêterait que, disons, elle se reconnaisse, qu'elle dise, ah, ça, c'est moi. Et donc, j'efface le plus possible, tout à fait, pour que, si elle relie, même le lendemain, à la limite, ce texte que j'ai écrit, elle ne se reconnaisse pas. Et je trouve que c'est là un travail très intéressant, parce qu'en fait, je ne fais pas du documentaire, en quelque sorte, mais je fais vraiment de la fiction en partant du documentaire. Et finalement, les films de fiction qui sont vraiment intéressants, c'est ceux qui partent de la réalité et qui la transforment, en quelque sorte. Donc, là, c'est le travail de l'écrivain, du poète que vous êtes, en fait. Oui, on peut dire ça, parce que sinon, comment dire, si on retranscrit la réalité telle qu'elle, d'abord, ce n'est pas trop amusant, on ne s'y retrouve pas, et ça ne nous appartient pas, puisque on décrit quelqu'un, tandis qu'on décrit, enfin, le point de départ, c'est quelqu'un qui te l'a donné, en quelque sorte, en vivant. Tandis qu'en rechangeant tout et en transfigurant tout, on est vraiment le propriétaire de ce texte et on peut surtout le malaxer à sa façon pour le faire aller vers ce qu'on voudrait que ça soit. Transmettre. J'ai envie de lire encore un tout petit extrait que vous mettiez dans votre avoir-propos dans ce livre. Vous dites, chaque texte représente pour moi une brisure, une brèche, et si vous vous demandez quelle est la couleur douleur, je vous répondrai que c'est celle de la vie, Paolo. Est-ce que la vie n'est que douleur? Ah, oui, en fait, moi je pense que c'est surtout de la douleur, pas vraiment très physique, etc. Mais quand même, c'est difficile de vivre, je trouve, parce qu'il y a toujours mille trucs qui interviennent et qui vont boucher le chemin qu'on voudrait faire. Et ça prend beaucoup de choses. Moi déjà, quand je devais remplir un papier administratif, oh là là, c'était très difficile, compliqué, quoi. Et voilà, donc. Paolo, encore une question. Est-ce qu'on pourrait dire dans cet ouvrage que le fil conducteur, le rêve, c'est la seule réalité intéressante dans la vie? Ah, ça c'est une question très directe. Et finalement, oui et non, oui et non. C'est vrai que la vie est quand même belle, hein? Il y en a d'autres qui ont dit ça dans les films aussi. La vie est belle, mais malgré tout, la vie que l'on rêve. Et tant qu'on ne se détache pas trop de la réalité, en quelque sorte, qu'on soit quand même au contraire de la réalité, la vie rêvée est nettement plus belle, quoi. Enfin, en ce qui me concerne. Parce que là, je peux tout à fait être libre de penser un monde meilleur, plus égal, plus juste. Et tout est bien, quoi. Et qui est utopique. Oui. Finalement, le rêve, c'est l'utopie, quoi. Oui, mais ça aide à vivre. Ça aide à vivre, oui, comme l'écriture aide à vivre, comme tous les projets qu'on a, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, de films, etc. Ça aide à vivre parce qu'on se projette un peu vers le futur. On se dit, voilà, il faut que je termine ce projet. Et ça aide à supporter la douleur, la couleur douleur. La couleur douleur, oui. Alors, sur ce beau mot, voilà, je vous propose de découvrir, justement, ces couleurs douleurs, de vous plonger dans l'univers poétique de Paolo Zagallia. Et à bientôt, Paolo, pour votre prochain roman. Ben, j'espère, oui, j'espère, avec plaisir. Et je vous remercie, évidemment. Encore une petite question, Paolo. Est-ce qu'il y a un projet de film, peut-être aussi, dans le futur ? Ah oui, des projets pour des films. Des projets, il y en a, oui. J'en ai des tas. Donc, c'est surtout des courts-métrages. Et là, ben oui, mais sauf que maintenant, il faut que je sois aidé pour faire des films. Et heureusement, mon fils, qui est cinéaste, peut m'aider à faire ces films. Et il y en a un, là, qui est prêt. Et je peux vous dire qu'on ne rigolera pas tellement. Ah bon, d'accord. Votre univers poétique, on est partant, Paolo. Mais voilà, c'est ça, poétique, mais pas marrant. Merci beaucoup, Paolo, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada